Dans l'immanquable, je vous propose de découvrir mes films préférés. Au programme aujourd'hui, Cube. Cube est un film sorti en 1999, réalisé et co-écrit par le Canadien Vincenzo Nathalie, à qui l'on doit des films comme Cipher, Nothing ou encore Splice. Si le réalisateur peine à se faire un nom dans le cinéma fantastique, c'est dans la série télé qu'il semble se faire une place. Cube, c'est l'histoire de 5 personnes qui se réveillent dans un lieu inconnu. Ils ne savent pas ce qu'ils font là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils ne se connaissent pas. Ils sont dans des pièces mystérieuses et cubiques, et ils vont rapidement comprendre que pour sortir de leur prison, il faudra traverser des pièges mortels. Les enjeux sont présentés tout de suite aux spectateurs. On comprend direct l'importance des sons et de la mise en ambiance. Tout prend son temps, à l'image du titre, de l'apparition du titre dans le générique. Le mystère fascine le spectateur et on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Ce que l'on sait, c'est que nos protagonistes sont en danger de mort. Et forcément, ça accentue l'empathie qu'on peut avoir envers les personnages. La présentation des personnages est réalisée de façon à identifier leur personnalité, leur leadership. Certains sont filmés de face, tandis que d'autres sont présentés en contre-plongée. Ce qui donne un sentiment de force, de puissance. Il prédomine un petit peu sur les autres personnages. Ils ont dès le départ un peu d'emprise sur eux. Un élément fondamental du film est la couleur qu'ils utilisent. En effet, les décors étant tellement minimalistes, la couleur va avoir plusieurs effets. Rendre plus visibles les changements de pièces. C'est-à-dire que quand on a un acteur qui est dans une pièce qui est rouge, quand il passe dans une pièce bleue, c'est beaucoup plus clair pour le spectateur que si toutes les pièces, sachant que c'est le même décor à chaque fois, étaient d'une teinte unie. Mais également, les couleurs racontent une histoire. Elles traduisent l'atmosphère de la scène. En effet, si une pièce sera rouge, pour annoncer l'arrivée d'une menace, un petit peu à l'image des lumières qu'on peut retrouver dans un sous-marin, vous savez, c'est pesant, c'est angoissant, ça fait un petit peu comme un interrogatoire, on va dire. Et bien à l'opposé, une pièce bleue favorisera le suspense, qui va être accru en plus avec l'absence de son parfois. Le film avance ainsi à mi-chemin entre film d'horreur et thriller, bénéficiant d'énigmes à résoudre, comme par exemple une série de chiffres qu'ils trouvent, qui leur permet de comprendre un petit peu où ils se situent, et donc qui peut leur permettre de changer de pièce et d'avancer. Donc on sait que nos héros sont dans un piège, certes, mais le fait qu'il y ait des indices suppose qu'ils peuvent s'en sortir. Il y a des clés. Du coup, ça favorise le suspense, l'envie de croire en leur survie. Le spectateur veut sortir de ces pièces autant que les protagonistes. Au passage, l'expérience vécue dans un cinéma, ça favorise énormément l'expérience de claustrophobie, puisqu'on se retrouve comme les acteurs qu'on a sous nos yeux, emprisonnés dans une pièce, on ne peut pas en sortir, et on subit un petit peu tout ce qui nous arrive, et donc voilà, on se retrouve un petit peu nous aussi dans ce cube. Et oui, l'espoir, c'est la base de toute empathie, pour le spectateur, envers justement le personnage. C'est d'ailleurs ce qui peut manquer par exemple à la saga, une saga comme So, où on sait pertinemment d'avance que justement tous les personnages vont mourir. Du coup, il manque cet espoir qu'on peut avoir, cette envie que le personnage survive, et du coup on a envie de le connaître quand on sait qu'il peut survivre. D'ailleurs, au passage, un saut, c'est très inspiré du film Cube. Ce que j'aime dans Cube, c'est que les pièges sont vraiment ludiques, ils sont ingénieux et surtout inattendus. Il y a également un humour un petit peu sous-jacent, qui participe à laisser quelques respirations à son spectateur, parce qu'on est prisonnier du suspense, et de temps en temps, très subtilement, par petites touches, on peut se reposer un petit peu, respirer un petit peu, avant d'être repris par le suspense. Et c'est plutôt très bien dosé. Chaque personnage du film va évoluer et développer une personnalité, un profil psychologique différent. Et c'est bien, parce que ça participe du coup à rabattre un petit peu les cartes. Plus le film avance, plus on en sait sur eux, mais le mystère, lui, par contre, il reste pesant, quoi. Il reste lourd, et on a envie de savoir ce qui va se passer. On a la sensation d'isolement qui va être accrue, parce qu'on comprend bien au fait qu'il n'y a personne qui s'occupe d'eux, il n'y a personne qui les regarde, il n'y a personne qui est là. Donc il y a des solutions, des clés comme ça qui sont trouvées, on avance dans les intrigues, mais par contre, sur le pourquoi ils sont là, on n'avance pas du tout. Et des réponses, vous n'en aurez pas vraiment, car il y a une vraie volonté de ne pas en donner. Le mystère est une vraie force, et comme le dit le réalisateur, aucune explication n'aurait été suffisante. L'inconnu favorise la peur et fait travailler l'imaginaire. C'est ce que j'aime dans le cinéma. D'ailleurs, je vous encourage à ne pas voir Cube Zero, si vous ne l'avez pas vu, parce que voilà, Cube Zero justement remonte dans le temps et donne des explications, et donc brise complètement le mystère. Parce que vous allez avoir une réponse qui n'est pas très riche, pas très bien travaillée, pas très bien écrite, parce que pour moi c'est un mauvais film. Et en plus de ça, donc il vous apporte des réponses. Et voilà, ça brise un petit peu toute l'imaginaire qui était fourmillant grâce à ce film-là. Le film prend une vraie profondeur en étant une espèce de métaphore de notre société. Plus particulièrement, une métaphore des êtres humains dans la société. On sait comment faire pour survivre, mais on ne sait pas pourquoi on est là. Il y a plein de dangers dans les quatre coins de la planète, mais au final, c'est les humains entre eux qui sont les plus dangereux et qui s'entretuent. En effet, plus on avance dans le récit, et plus ce sont les humains entre eux, dans le film Cube, qui deviennent dangereux, et pas le Cube en lui-même. Le Cube, il a ses propres règles, il ne change pas. Alors que les humains, ils sont complètement ambivalents, ils cachent un petit peu leur personnalité, et ils sont imprévisibles. C'est une des autres richesses du film, c'est que du coup, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. On ne connaît pas les motivations des personnages, ils sont ambivalents, comme je vous le disais. Et on ne sait rien non plus des motivations du Cube, qu'il y ait des espèces de grandements comme ça dans le Cube, justement, qui le rend un petit peu vivant, mais on ne connaît pas les motivations, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. Donc, il n'y a pas de frontière entre le bien et le mal, on ne sait pas trop où se situer dans tout ça. Mais c'est plutôt intéressant, justement. Cube est pour moi un film excellent, aux effets gore, plutôt réussi. Il y a un final complètement iconique, qui conserve le mystère, et qui personnellement m'a fasciné. C'est un petit film d'amateur, au final, mais ça représente un vrai coup de génie, je trouve, pour son réalisateur. Pour moi, c'est son petit chef-d'oeuvre, qu'il n'arrivera jamais à égaler dans le reste de sa filmographie, et qui va faire naître une vingtaine, peut-être même plus, de films de série B, qui vont s'inspirer du concept. C'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas, et qui se réveillent dans une pièce inconnue, et ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et je trouve que dans cette série de films, c'est Cube qui reste le meilleur. Car Cube, c'est plus qu'un survival, c'est plus qu'un huis clos. C'est un univers étrange, fascinant, auquel se mélangent les mathématiques, la SF, le fantastique, tout ça, bien sûr, si notre imaginaire nous y emmène. Enfin voilà, vous aurez compris que vraiment, je vous encourage à voir ce film. Et pour terminer, il est temps qu'on passe à la scène que j'ai préférée dans le film Cube. Alors, véritablement, ma scène préférée est la scène finale. Mais comme je ne vais pas vous spoiler maintenant le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous présenter une autre scène qui est très emblématique, qui est très marquante dans le film, c'est la scène d'introduction. D'ailleurs, cette scène d'intro est tellement marquante qu'elle a été pompée par plusieurs autres films par la suite. C'est souvent le cas au cinéma, quand il y a un gros succès, quand il y a quelque chose qui est efficace et novateur, et bien c'est repris dans beaucoup d'autres films par la suite. Là, ça a été pompé notamment par Resident Evil 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre scène préférée du film Cube et dites-moi ce que vous avez pensé du film, tout simplement. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas aimé. Moi, je maintiens que ce film est un grand film, mais vous avez le droit de ne pas aimer, donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a tenu plus dans ce film-là. Et puis, on se retrouve rapidement dans les commentaires. Je vous dis à plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501